C'est bien connu le décor, sert souvent l'histoire pour raconter ou comme ici, retracer et revivre les tons ou lions et l'opéra, c'était toute une histoire. Il est interdit de rentrer avec des armes, des épées. Il est défendu à tout spectateur d'avoir son chapeau sur la tête lorsque le rideau est levé. Aujourd'hui le rideau est levé sur ses maquettes, précieusement gardée seule trace des décors éphémères. On descendait des cintres enroulés, donc un temple chinois ou hindou, il servait pour les pêcheurs de perles, il servait pour l'acmé, il servait pour Madame Butterfly. On montait un décor en une demi-journée. De la maquette à la réalité avec comme support à cette exposition le décor des Huguenots, l'un des grands succès de l'opéra à Lyon avec plus de 1000 représentations de 1835 à 1902. Mais plus que les grands succès, ces maquettes nous font surtout revivre l'opéra d'époque, bien loin des convenances actuelles. On peut jeter des fruits, on peut jeter des légumes, on peut jeter des chaussures, des cannes, mais peut-être la chose qui est la plus injurieuse pour l'artiste, c'est de jeter des sous. Vous voyez, ça le ravale vraiment aux chanteurs de rue et ça, il le vit très très mal. Spectaculaire, c'est le titre de cette exposition à découvrir aux archives municipales de Lyon jusqu'au 2 juillet. Merci. Merci.